Bonjour à tous ! Aujourd'hui je suis très très contente de vous retrouver pour une petite vidéo parenthèse parce qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu spécial, la famille s'est en quelque sorte encore agrandie. J'ai fait il y a quelque temps, comment on appelle ça, une bonne action et je vous en ai parlé sur Instagram, sur Facebook et vous avez été très nombreux à poser plein de questions à ce sujet et à vous montrer très intéressés et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer, tout ce que j'ai fait de A à Z, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est que cette démarche, tout ça, tout ça. Donc en fait, il se trouve que j'ai adopté un âne. Je ne sais pas si vous connaissez l'association The Donkey Sanctuary mais c'est une association internationale qui récupère, qui soigne, qui sauve des ânes de partout dans le monde des ânes abandonnées, négligées, maltraitées et tout ça. Au départ c'est un refuge de Donkey Sanctuary qui a été fondé en 1969 par une femme qui s'appelle Elizabeth Swenson et sauf qu'elle s'est tellement dévouée pour sa cause qu'aujourd'hui c'est une association internationale et il y a des Donkey Sanctuary un peu partout dans le monde, il y en a plusieurs en Angleterre, il y en a en Espagne, il y en a en Irlande, je crois qu'il y en a en Grèce ou en Crète ou quelque part, enfin il y en a vraiment un peu partout dans le monde. Et dans chaque refuge il y a plusieurs centaines d'ânes en gros qui ont droit à une deuxième vie à qui on offre enfin les soins et l'amour dont ils ont besoin. Et donc pour supporter cette association il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire des dons d'argent, vous pouvez aussi prendre un âne, l'adopter pour de bon, le prendre chez vous quoi, le sortir de l'association. Et puis il y a une troisième solution que moi j'ai trouvé vraiment très chouette qui est en fait de parrainer un âne. Alors eux ils disent adopt a donkey mais en fait il s'agit de parrainage. Et moi c'est ce que j'ai eu envie de faire, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête que j'avais envie de faire ça. Et voilà récemment j'avais un petit peu de sous devant moi donc je me suis dit allez j'y vais c'est le moment. Donc je me suis rendue sur le site du donkey sanctuary et puis j'ai pu choisir dans quel donkey sanctuary du monde je voulais parrainer mon âne. Et en fait j'ai choisi celui qui était le plus proche de la France parce que tout simplement je voudrais bien aller rendre visite à l'âne que j'ai choisi d'adopter. Donc du coup j'ai choisi le donkey sanctuary de Seedmouth en Angleterre. Et alors dans le catalogue entre guillemets des ânes de Seedmouth et bah j'ai craqué sur une petite annaise. Oh une petite annaise, c'est la plus grande annaise du refuge, elle s'appelle Ruby et elle est magnifique. Donc en quoi ça consiste exactement ? Et là tout simplement vous payez une somme d'argent, c'est 29 pounds donc ça fait 34 euros. Et vous payez ça une fois simplement à l'adoption et ça vous permet de parrainer un âne pendant un an. Donc pendant 365 jours pour 34 euros, vous êtes le parrain d'un âne du donkey sanctuary. Je trouve ça tout à fait raisonnable comme somme, c'est pas mensuel, même si c'était mensuel d'ailleurs je trouve que c'est pas énorme. Donc c'est annuel, c'est pas ruineux et ça permet de financer les soins de Ruby, de financer sa nourriture et tout simplement d'aider l'association à subvenir à ses besoins. Voilà donc en faisant ça je me suis sentie juste mais immensément fière vraiment. J'ai l'impression d'avoir jamais aussi bien employé mon argent, ça m'a fait vraiment trop trop plaisir. Et donc du coup du fait d'avoir commencé à parrainer Ruby, j'ai reçu un petit colis du donkey sanctuary avec plein de choses dedans. C'est un petit colis que je trouve absolument génial, je vais vous le détailler. En fait vous recevez un petit cadre comme ceci, qui est vachement bien fait parce qu'en fait vous pouvez donc le poser ou même l'accrocher chez vous. Et vous choisissez en fait vous recevez avec deux photos que vous pouvez mettre au choix dans votre petit cadre. Alors moi j'ai choisi celle-là parce que je trouve ce portrait vraiment très très joli. Et en plus c'est chouette c'est que derrière il y a sa petite histoire en fait, sa date de naissance, où est-ce qu'elle est née, à quelle date elle est arrivée au donkey sanctuary, ses petits signes distinctifs. Voilà c'est la plus grande annaise du donkey sanctuary et comme Gribouille est très grande aussi, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir deux annaises géantes, une à la maison et une cousine outre manche. Et apparemment elle adore, elle adore le contact, elle est toujours à la recherche de contact et il faut toujours qu'elle montre qu'elle est là et qu'elle vienne chercher de l'attention. Et ça c'est un peu le cas de Pepita. Donc du coup voilà j'espère que c'est un bon mix des deux. Et alors dans ce petit cadre qui est très bien fait, qui est en fait une petite boîte, vous recevez tout un tas de petites choses. Notamment votre certificat d'adoption, donc là ce certificat il dit que j'ai adopté Ruby pendant un an jusqu'au 3 février 2017. J'ai aussi une lettre de bienvenue du donkey sanctuary avec ma carte membre et ça vous pouvez pas imaginer à quel point ça me rend fière mais vraiment. Aussi un petit fascicule avec plein de petites infos chouettes. Et vous recevez aussi 4 belles cartes postales de l'âne que vous avez adoptées. Donc là j'ai 4 superbes cartes postales de Ruby qui est vraiment 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 une très très belle annaise. Et puis aussi tout au long de l'année en fait on reçoit un mail par mois qui est une petite update, une petite mise à jour où vous avez des nouvelles de votre âne, des photos. Voilà, donc beaucoup ont cru que je l'adoptais pour de bon et qu'elle allait venir à la maison mais non non c'est un parrainage. Ruby reste en Angleterre au donkey sanctuary. C'est pas l'envie qui manque d'adopter des ânes d'association mais non. Avec 3 loulous auprès déjà c'est beaucoup de travail donc on s'arrête là pour l'instant. Mais du coup ça me fait quand même plaisir de pouvoir aider d'autres ânes et surtout qui viennent de si loin quoi. C'est ça que je trouve chouette, c'est beau internet finalement. Ça me permet de me parrainir un âne qui habite même pas le même pays que moi, je trouve ça génial. Et donc si vous êtes intéressé aussi par cette démarche, je vous mets tout dans la barre d'infos, les liens pour le site du donkey sanctuary, leur page facebook, leur chaîne youtube pour que vous puissiez aller les suivre. Moi je vous invite vraiment à le faire si ça vous tente parce que c'est trop chouette. Encore une fois ouais c'est rien mais voilà ça me rend heureuse, je suis contente de l'avoir fait. Je suis très fière d'être la marraine de Ruby pendant un an. Et c'est reconductible après, soit j'arrête au bout d'un an, soit je relance le parrainage, soit je parraine un autre âne. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai l'année prochaine. Mais ce qui est sûr c'est que je continuerai et puis je pense aussi dès que je peux continuer à faire des dons, des choses comme ça, ou même aller donner de mon temps et aider avec mes bras, je sais pas. Il y a aussi l'association Adada en France qui fait ça. Et voilà, j'ai très envie de m'investir encore plus. J'espère que cette petite vidéo parenthèse vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi convaincu, que vous aussi vous aurez envie d'adopter un petit âne. Je vous fais des très 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 gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501